Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Solasta, Crown of the Magister, qui vient de sortir hier, ou avant-hier je crois, enfin bref, en tout cas tout récemment. Donc aujourd'hui on va effectivement parler de Solasta, qui est un RPG que j'attends depuis longtemps, je l'ai testé en bêta, et même s'il avait quelques petits problèmes, comme le fait d'être pas beau, ou de pas avoir beaucoup de classe, je l'avais trouvé très bon. Donc j'avais préparé en fait un petit let's play à vous présenter sur ce jeu. Et quand j'ai commencé assez rapidement, je suis arrivé à quelque chose qui m'a agacé. Donc avant de nous lancer dans les aventures épiques et le sauvetage du monde, on va commencer par faire un petit point sur le jeu vidéo et les problèmes sociétaux modernes dans l'héroïque fantasy. What the fuck, quel est ce titre ? Oui je sais, je sais que What the fuck, quel est ce titre, ça n'a absolument aucun sens, mais on va y venir. Bref, il y a une mouvance en ce moment, un choix que font certains éditeurs, de faire rentrer dans leur jeu des concepts hors-sujet, ouvertement militants, soit pour flatter une partie des acheteurs potentiels, mais vu leur nombre réel j'en doute un petit peu, soit pour s'afficher en tant que studio ou entreprise progressive et vertueuse, et plutôt faire progresser leur image de marque. C'est-à-dire qu'on va rajouter dans le jeu des choses pour pousser sa propre réputation en tant qu'entreprise, voire carrément promouvoir des idées sociétales ou politiques, et ça c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on inclut dans un jeu des éléments méta, qui sont censés parler aux joueurs sur quelque chose qui se passe hors du jeu, et parfois c'est complètement hors-sujet, et c'est le cas ici, c'est complètement hors-sujet. C'est fucking hors-sujet en vérité. Et donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai lancé le jeu, je suis parti dans la création d'un nouveau personnage, on va prendre un des collines, on part a vu, hop, un bon guerrier, qu'on va équiper d'une épée à deux mains. Voilà, on fait son petit perso, c'est un, c'est un quoi ? C'est un justicier, violent et cupide, mais également violent, et autoritaire. Un gars bien, vous voyez ? Les stats, on s'en fout, c'est pas le propos. C'est quelqu'un qui va se battre avec une arme à deux mains. Son délire, c'est l'athlétisme et les acrobaties, et il parle le gobelin, même si ça change rien dans le jeu, parce qu'il n'y a pas de gobelin, manifestement, nous dit le jeu. Mais on peut quand même prendre le trait qui sert à rien. Peu importe, on en reparlera. Et donc, j'étais en train de créer mon équipe. Voilà, donc lui, on va l'appeler, je sais pas, un truc original. C'est pas le lin. Il commence, voilà, à changer. Effectivement, tu peux faire un truc un peu chelou, tu peux faire un nain vert, parce que why not ? Bon, je sais pas si dans cet univers, les nains peuvent être verts. Tu peux complètement, oui, faire un nain vert avec les cheveux violets. C'est un petit peu chelou. C'est un petit peu chelou, mais admettons. Et en fait, comment dire ? On arrive à un truc, et là, je vois pronom, elle, il et yel. Et là, chers amis, j'ai fait un what the fuck. Oui, on peut complètement, dans cet écran de création de personnages, en fait, choisir le pronom que notre personnage veut que les gens utilisent pour s'adresser à lui. Et on a donc le féminin, le masculin, et le neutre, ou le non-binaire, probablement. Et je rappelle qu'on est dans un univers d'heroic fantasy. C'est-à-dire, on est dans un jeu où 90% des PNJ que tu vas croiser vont essayer de te tuer. Et je suis pas certain que le pire qu'on puisse faire à ce cher personnage, c'est de l'appeler monsieur. Mais bref. Alors, donc là, pour moi, ça m'a posé un certain problème. Jacques Trouve, la démarche, la démarche, elle est malsaine. Parce qu'on vous vend, c'est un truc, enfin, ce qu'on vous vend, techniquement, quand vous achetez Solasta Crown of the Magister, c'est une aventure d'heroic fantasy. Et vous vous retrouvez avec un jeu dont certains éléments vont vous parler du monde réel en 2021. Au mépris de son, comment dire, de son propre univers, déjà. Et un peu de la déontologie, qui voudrait que si votre jeu est ouvertement militant, ce soit bien que ce soit écrit quelque part, quoi. Alors, pourquoi je dis au mépris de son propre univers ? C'est simple, et puis j'ai quelques exemples. Quand on écrit un bouquin, un scénario de jeu de rôle ou un livre, enfin, quand on écrit un livre, un scénario de jeu de rôle ou un RPG, l'histoire d'un RPG, c'est pareil, les éléments que tu ajoutes, a priori, c'est censé avoir une justification, sinon tu ne les mets pas dans ton jeu. Ou dans ton oeuvre, de façon générale. Soit ça fait avancer quelque chose dans l'histoire, soit ça a un rapport avec les thèmes que tu vas aborder dans ton oeuvre. Prenez par exemple Cyberpunk. Le genre cyberpunk, ça te permet totalement de faire des critiques de la société de consommation. Il y a des corpos dégueulasses, la société est devenue crado aussi. Vous pouvez également inclure dans votre jeu des réflexions sur la transhumanité. La plupart des gens se sont fait changer la moitié des organes, même rajouter des nouveaux qui n'existaient pas avant. Why not ? Vous voulez parler de sexualité, de sensualité, de trucs moraux ou immoraux, vous pouvez vous placer, je ne sais pas, dans l'univers genre de Vampire la mascarade, pour ceux qui connaissent. J'avais fait une petite vidéo sur un jeu qui tournait autour de cet univers qui s'appelait Coterie of New York. Mais là, vous faites quoi ? Vous rajoutez des pronoms et la non-binarité dans un jeu d'heroic fantasy ? C'est pour quoi faire ? C'est un de vos thèmes ? À un moment, on va en parler dans le jeu que ce brave nain il est non-binaire ou pas du tout ? Comment dire ? C'est quoi les thèmes de l'heroic fantasy ? L'épique, l'héroïsme, la magie, l'aventure, le courage, le sacrifice, l'amour parfois, mais on est toujours dans le cadre du romantisme, on va se rappeler d'un Aragorn et d'une Arwen par exemple. Le thème du jeu Solasta, la couronne des magistères, c'est un mal ancien qui se réveille dans les Badlands et des courageux aventuriers qui doivent l'arrêter. Parce qu'en fait, s'il n'y a aucun lien avec l'histoire et s'il n'y a aucun lien avec le genre, en fait, j'avoue que la sexualité d'un tas de pixels qui représente un membre d'une race qui n'existe pas dans un univers qui n'existe pas, ce n'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus. De savoir par exemple que mon nain participe à des soirées BDSM, ce n'était pas vraiment mon intérêt principal si vous voulez. Alors certains qui vont me dire « Oui, mais Tibs, c'est peut-être pour que les non-binaires ou les gens effectivement qui vont s'attribuer des pronoms qui ne sont pas en rapport avec leur physique. » Encore une fois, je vais prendre des gants parce que je vais me faire fumer dans cette vidéo de toute façon, donc je ne sais pas comment vraiment le dire, mais bref. Donc, est-ce que c'est pour que les personnes non-binaires puissent s'identifier à leur personnage du coup ? Et objection ! Le jeu de rôle, a priori, ce n'est pas fait pour vous incarner vous-même. En fait, c'est même une des dérives les plus dangereuses du jeu de rôle, le fait de s'incarner soi-même parce que ça rend flou la frontière entre le joueur et le personnage. Et du coup, tu peux te retrouver sans aller dans la caricature, mais les gens qui se prennent pour leur personnage, parfois, ça finit mal. Ce n'est pas l'idée. Seconde objection, vous pouvez vous identifier qu'il y a un personnage qui a le même physique que vous, le même genre que vous. Ce n'est pas ouf, c'est un petit peu comme une auteuriste et tout ça. Et troisième objection finale, vous voulez incarner un personnage exactement comme vous, avec votre genre ou votre non-genre, pour le coup, ça dépend. Est-ce qu'il fallait qu'on rajoute cette case pour ça ? Non mais, est-ce qu'il fallait qu'on rajoute une case pour que les 5 royaumes soient tout à coup magiquement au courant que votre perso est non-binaire ? Parce que déjà, ce n'est pas cohérent avec l'univers, mais ce n'est même pas réaliste. Dans le genre où vous êtes 4 glandus parfaitement inconnus au début de l'aventure, personne ne vous connaît. D'où tous les PNJ qui vont te croiser vont commencer à le désigner en tant que Liel. Et puis personnellement, je vois un nain vert avec une barbe violette extrêmement vénère avec une hache à deux mains. Le premier truc que je tente en le voyant, ce n'est pas de l'appeler Madame ou de le désigner par Liel. Ce n'est peut-être pas le premier truc qui me viendra à l'esprit. Ensuite, vous voyez là ? Histoire supplémentaire. Mettez votre backstory ici. En fait, il y avait un onglet ici où vous pouviez déjà écrire voilà, Balin est un nain. Bla bla bla. Vous pouviez déjà l'écrire ici en fait. Votre personnage, il n'est pas, comment dire, votre personnage ne se sent pas dans le, comment dire, avoir le sexe que son corps représente quand on le voit. Vous pouviez l'écrire ça. Parce que de toute façon, on est bien d'accord que ça ne va pas spécialement avoir d'impact sur l'histoire. Donc, pourquoi ? Pourquoi on a mis ça en fait ? Vu qu'on a déjà un onglet au fait pour l'indiquer ici. Non, il fallait mettre une option spéciale qui est incohérente avec les thèmes de l'univers, qui n'a pas de rapport avec l'histoire, mais qui était bien immanquable dans l'écran comment dire, de création de personnages pour que les gens enfin, le studio qui a fait ça voulait être sûr que les gens ne ratent pas cette option. Même si une option on va dire équivalente était déjà prévue en dessous. On est bien d'accord. Et les gens, ils voulaient explicitement que ça se voit et ça, ça a un nom en fait, ça, ça s'appelle du militantisme. Ils ne voulaient pas simplement permettre aux gens de le faire. Ils voulaient que ça se voit qu'ils permettaient aux gens de le faire. Donc, c'est du militantisme et comme on est en fait dans de l'héroïque fantaisie, j'irais jusqu'à dire que c'est du militantisme hors sujet. Totalement fucking hors sujet en fait. Voilà. Alors après, vous allez me dire ouais, mais c'est pas grave types, au pire, tu passes sur l'affaire et on n'en parle plus. Bah non. Non, je ne peux pas dire que ça n'a rien à foutre là. C'est tolérer que des studios commencent à inclure dans leur jeu des messages politiques et militants qui n'ont pas de lien avec leurs produits en fait. je ne veux pas retrouver dans mon héroïque fantaisie qui est probablement un des genres que je préfère, des problèmes du monde réel de 2021. Ce n'est pas le propos. Je ne veux pas que mes aventures commencent par salut aventurier rire. Ça vous dirait de ne pas tuer des gobelins qui infestent la région ? Parce que c'est quand même un peu raciste de tuer des gobelins parce que ce sont des gobelins, non ? A la place, organisons plutôt une réunion en non-excité dans cette taverne qui puisse s'exprimer sans subir notre oppression. Ce n'est pas exactement ça que j'attends d'un jeu d'héroïque fantaisie. Je ne veux pas que mes jeux vidéo deviennent des oeuvres militantes pour pousser des idées politiques ou sociétales. Je veux jouer à des jeux vidéo. Le simple fait de le mettre d'ailleurs en le faisant de cette façon aussi peu fine, c'est comme si le studio criait à la gueule vous avez vu chez nous on est inclusif on est les gentils nous. Donc non, je ne pouvais pas ne pas réagir à ce truc. Je ne pouvais pas laisser passer tout simplement parce que les militants qui ont poussé ces choix c'est les mêmes qui vont penser que le Seigneur des Anneaux est raciste et pas assez inclusif et qu'il faut le retourner avec la moitié des Hobbits qui seraient Black ou LGBT en fait. Ce sont les mêmes qui n'hésiteront pas à pointer du doigt et à pourrir les autres oeuvres du genre qui ne prendraient pas ça en compte en disant oui vous êtes des conservateurs pourris n'achetez pas ce jeu etc etc et je suis déjà absolument certain que ça se passe déjà avec par exemple Balburguets 3. Donc voilà je ne pouvais pas rester sans réagir d'autant plus que je parle un petit peu d'expérience m'étant fait jeter d'un serve de JDR devenu entre parenthèses inclusif et lourdement insulté d'afrofasciste au passage parce que je disais exactement la même chose que dans cette vidéo c'est à dire que ces problématiques n'ont rien à foutre dans l'héroïque fantasy surtout quand ton histoire n'en parle absolument pas quoi enfin bref voilà même si ça part d'un bon sentiment d'ailleurs je pense que pas mal d'entre vous de base auraient peut-être trouvé cette idée tout à fait acceptable on va dire ben ça reste hors sujet en fait ça reste hors sujet par rapport au jeu qu'on nous présente et ça reste une dérive militante à l'intérieur d'un jeu voilà donc que les gens puissent trouver ça normal je comprends même si j'approuve pas d'accord par contre les entreprises qui veulent cyniquement surfer sur la vague comment dire inclusive pour flatter leur image de marque et les militants hardcore qui veulent tout colorer à leur sauce en mettant leur en incluant en fait leur thème à coup de pied de biche dans les oeuvres de fiction ou les univers de fiction ou en plus ces thèmes n'ont pas grand chose à foutre il faut arrêter ça fait pas progresser votre cause ça rend pas le jeu meilleur c'est juste une connerie donc voilà on a fait le tour de ce que je voulais dire vite fait sur ce passage là si vous voulez réagir par rapport à ça dans les commentaires n'hésitez pas il n'y a aucun souci on peut discuter de tout avec moi du moment que ça se fait dans le respect et puis on se dit bientôt pour une autre aventure peut-être quand même sur ce jeu même si je vous cache pas qu'a priori mes personnages n'auront pas de problème de sexualité ou de genre je pense qu'ils vont être on va d'ailleurs absolument pas parler de leur sexualité parce que moi ce qui va me faire délirer c'est de péter des gueules à des nécromanciens et à des orques et puis à sauver le monde voilà c'est pas combattre pour l'inclusivité des minorités chez les nains des montagnes par exemple voilà voilà allez à très bientôt les gens et à très bientôt